Étudiantes et étudiants, je poursuis la résolution des exercices relative au nombre complexe de cette fois-ci, mettre sous forme algébrique les expressions. Vous voyez l'expression. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un carré plus une fraction. Je développe donc le numérateur au carré et le dénommateur au carré. Je vais avoir donc en haut 1 plus 2i moins i, puisqu'ici c'est a plus 2ab plus b au carré. Donc j'aboutis ici à 2i sur 3 moins 4i. Et ici 3 plus 6i sur 3 moins 4i. Vous voyez bien que ces deux fractions ont un même dénommateur, un dénommateur commun. Je vais mettre un dénommateur commun et j'aurai 3 plus 8i sur 3 moins 4i. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça. Le dénommateur étant complexe, je vais le transformer en nombre réel. Je dois utiliser le conjugué de 3 moins 4i qui est de 3 plus 4i. Donc je multiplie le numérateur 3 plus 4i et le dénommateur 3 plus 4i. Alors, en développant, j'aurai 9, vous voyez bien, plus 12i, plus 24i, plus 32i au carré. 32i au carré, ça me donne moins 32. Moins 32 plus 9, ça fait moins 23, plus 36i sur 25i. Voilà le résultat. Le numéro 15, z2 égale 1 moins i sur 1 plus i, mais avec la barre. 1 plus i avec la barre, c'est le conjugué, c'est 1 moins i. En développant, j'ai une identité remarquable, 1 moins b au carré, qui me donne a au carré moins 2ab plus b2. J'applique, j'aurai donc z2 égale moins 2i. César. César. 16. Z2 égale 1 plus i au cube. J'aurai donc 1 plus i au cube. C'est 1 plus 16. 1 plus i au carré multiplié par 1 plus i. Je développe, j'aurai donc z3 égale moins 2 plus 3i. Voilà. Il me reste le numéro 17. z4 égale 2 moins i multiplié par 3 plus 8i. C'est deux facteurs, produit de deux facteurs. Vous voyez bien que 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 8, c'est 16i. Moins i par 3, c'est moins 3i. Et moins i par 8i, c'est moins 8 au carré. i au carré, c'est plus 8. J'aurai donc 14 plus 13i. Et donc, c'est le résultat. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501